Musique La société MG63 a été créée en 87-90 par M. Papy. J'ai travaillé une dizaine d'années pour lui et puis j'étais chef d'atelier dans cette société. Et puis avec un de mes collègues qui travaillait avec moi, on a décidé au moment de la retraite de notre ancien patron de racheter l'entreprise. On fait des choses très particulières et unitairement. Des pièces pour les chercheurs, on fait des pièces pour la compétition automobile, on fait des pièces pour la compétition moto, on fait des pièces pour l'accastillage de compétition, des pièces pour la Banque de France, des pièces pour les CNRS. Vraiment ouvert à tous les marchés. On n'a pas des marchés récurrents, on fait toujours quelque chose de nouveau. Pour exemple, des chercheurs français qui nous ont contactés pour fabriquer un outillage qui pourrait descendre dans les fosses marines pour aller récupérer des crevettes près des sources chaudes, pour pouvoir les remonter sous pression et les analyser vivantes. Il fallait absolument que cet outillage résiste à 300 barres de pression puisqu'on descendait à 3000 m sous l'eau. Nous sommes réunis, nous avons regardé les plans qu'ils avaient commencé à faire, nous avons apporté notre petite graine à l'édifice. On a fait ces pièces dans des matériaux un peu compliqués à usiner. Sur des machines un peu compliquées comme on a, on a réussi à faire ces choses-là. On était connus pour savoir faire des choses à pression. Donc on a une petite presse de laboratoire qui permet aux chercheurs de faire de la recherche fondamentale. Donc voilà, à partir de là, ça nous a ouvert un petit peu le marché de la recherche. Quand on a racheté un M. Papy, on avait un seul tour CN. CN, commande numérique, ça veut dire. Donc depuis, on en a 4 tours commande numérique et on a 5 centres d'usinage. Donc chaque année, chaque fois qu'on avait fini de payer quelque chose, on rachetait une machine. Fin d'année dernière, début de cette année, nous avons racheté deux machines pour un investissement équivalent à 500 000 euros, 5 ou 600 000 euros même exactement. C'est l'évolution du métier qui fait qu'on a racheté des machines puisque plus ça va, plus les gens travaillent sur des pièces. Ils fabriquent leurs pièces informatiquement. Les pièces deviennent de plus en plus complexes. Ce qui était facile à dessiner et des fois un peu plus complexe à réaliser. Donc nous, on n'invente rien. Nous, on n'est que des artisans façonniers, je vais dire. Nous, on a racheté en 2002. On était à peu près, je vais dire, une dizaine dans l'entreprise. Aujourd'hui, on est 24. Donc on a investi petit à petit et on a embauché petit à petit. Effectivement, quand on regarde les choses et qu'on se dit qu'il y a des groupes qui font 5 000 personnes, ce n'est pas le cas chez nous. Mais on est 24 et c'est déjà bien.